Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 22 de mon podcast Trico, je m'appelle Thibaut alias Tricosterone et vous pouvez me retrouver sur Instagram également sur le pseudo Tricosterone avec le même pseudo. Tout d'abord je tenais à remercier toutes les personnes qui me suivent sur YouTube, le dernier épisode a eu beaucoup de vues donc ça m'a fait très plaisir, même si je ne suis pas à la recherche de vues spécialement, c'est toujours très agréable de voir que ce qu'on fait peut intéresser des gens. C'est vrai que je ne suis pas un très gros podcasteur, je n'ai pas énormément d'abonnés, on en est à peu près à 860 aujourd'hui mais voilà, tous vos petits commentaires, tous vos pouces bleus, toutes vos petites manifestations ça me fait toujours extrêmement plaisir. Voilà voilà, alors aujourd'hui on tourne un podcast enfin on tourne, je tourne, je suis tout seul, sans projet terminé mais pour vous avouer je n'aurais pas de projet terminé avant un petit moment donc je voulais quand même tourner avant un mois encore pour vous donner quelques nouvelles. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, donc projet terminé il y en aura pas, on va parler des projets en cours, de l'avancée des projets en cours et puis des acquisitions que j'ai pu faire lors d'un mois qui vient de s'écouler. Alors on va parler tout de suite du gros projet en cours que j'ai actuellement c'est le pull Osiris, un modèle de Cordelia Vore, Béatrice Alors on voit assez mal les couleurs, c'est des couleurs qui ne sont pas vives de toute façon quoi qu'il en soit, mais c'est quelque chose que souvent on qualifie de pêche Donc là c'est la version plus que fingering, je dirais light fingering, parce que j'ai un échantillon d'à peu près 27 par 40 Je les tricote en 3,5 et 3 pour les côtes et j'arrive actuellement aux côtes du bas J'en ai fait à peu près 8 rangs, il m'en faut 21 288 mailles par tour Bon, vous imaginez un petit peu le mouleau J'ai compté, c'est un pull qui nécessitera à peu près 70 000 mailles Et c'est une évaluation basse du nombre de mailles Donc voilà, ça fait un petit moment que je l'ai commencé, je vous en parle à chaque fois Bon, là on arrive à la fin, le corps est quasiment terminé, les manches ça ira quand même assez vite Je le fais pour ma mère, en laine Merino Angora C'est une laine que j'avais trouvée sur Ebay, chez un revendeur britannique Bon, je ne vais pas vous répéter à chaque fois le mal que j'ai eu pour me faire livrer Mais je suis quand même très content de la laine Alors, je vais vous montrer, c'est une laine qui est ultra fine Et que je tricote en triple pour avoir un échantillon, vous imaginez, tout fin Je suis content parce que jusqu'à présent, en fait, je m'étais fait trois cônes En fait, j'avais bobiné la laine, je ne fais pas de parapluie ni de bobinoire Donc j'avais tout fait à la main Donc c'était arrivé sur un cône de ce type-là Et j'avais moi-même pesé Parce que j'avais déjà un autre cône vide Ce qui fait à peu près 14 grammes Et donc j'avais évalué pour diviser la laine en trois Et, tac, bobiné à la main Deux cônes De 266 grammes Parce que j'avais un cône d'à peu près 500 et quelques grammes Donc vous imaginez le travail et puis je me trimballais avec des cônes qui ressemblaient à rien Un cône original qui tenait debout, ça c'était mon problème Mais deux cônes, j'avais bobiné sur du rouleau de sopalin Et c'était terrible pour transporter D'ailleurs, les personnes qui ont fait déjà des tricotés avec moi ont pu constater à quel point c'était du bricolage Et heureusement, dernièrement, j'ai pu faire bobiner mes cônes Donc en trois jolis cakes On a eu un petit peu de mal Ça s'est passé chez Mimi du podcast Sacré Mimi On a fait un tricoté, enfin tricoté, un barbecue cet été Je vous en reparlerai un petit peu après Parce qu'on ne va pas s'interdire là-dessus dans la partie en cours Faire en parler dans la partie blabla Alors je suis désolé, il y a une mouche là qui s'est trimballe J'ai envie de faire un petit coup de karaté Mais je crois que je n'y arriverai pas sans casser quelque chose Voilà pour la partie en cours Donc c'est ce qui me prend le plus clair de mon temps actuellement Je bosse sur le reste vraiment très erratiquement Parce que là, je commence à en avoir un petit peu Enfin, pas un petit peu marre Mais si un petit peu marre que le projet ne soit pas terminé J'ai tellement d'autres projets en tête Que j'ai envie de vite terminer celui-là Pour pouvoir en commencer d'autres Parce que je n'ai pas de jeu d'aiguille en trop Je n'ai pas de câble en trop Donc voilà, celui-là, s'il peut vite se terminer Ce sera génial Et puis, pour pouvoir le donner à ma mère Puisque c'est un pull qui est assez fin Qui est chaud quand même Mais qui reste assez fin Donc si je pouvais l'offrir à ma mère pour mi-septembre Qu'elle puisse le porter septembre-octobre Ce serait vraiment génial Bon, les côtes, je compte les terminer J'espère Pas cette semaine Mais Allez, fin de semaine prochaine Donc le week-end du 24, je crois Voilà Après, il y aura les manches Je pense qu'il me faudra deux semaines facilement Pour tricoter une manche Donc on verra comment ça se rombine Mais disons que dans un mois et demi Ça devrait être terminé Voilà, voilà Deuxième en cours Lui qui n'a pas tellement avancé Je vous montre quand même C'est mon écharpe Avec... Oh, qui n'a pas avancé Quand même Mon écharpe qui se fait avec la ligne Katia Shadow Que m'avait offerte Olivier De O'Qui-le-Tricote Ça, c'est un projet Que je fais le matin Avant de partir au boulot Quand j'ai un petit peu de temps Si j'ai 5-10 minutes Ça me permet de faire 2-3 rangs Voilà, comme ça C'est un point de damier Donc c'est des côtes 2-2 Mais que je contrarie Tous les 2 rangs C'est toujours très sympa Et puis, voilà Ça fera un beau cadeau Enfin, ça fera un chouette cadeau de Noël Quand même pour... Pour Noël, d'ailleurs Tout simplement Et j'ai un troisième projet en cours Mais qui n'a pas avancé du tout C'est ma paire de chaussettes rouge Je n'ai absolument pas monté la deuxième chaussette Shame on me Pour monter une paire de chaussettes J'ai besoin d'être au calme D'avoir du temps Et là Clairement Je n'ai pas envie de le faire Donc je préfère Bien terminer mon pull osier Pull d'ailleurs Qui est sorti en version fingering Sur Ravelry Vous pouvez acheter Donc c'est Cordelia Vort Vortrico Je crois Sur Instagram Vous pouvez D'ores et déjà l'acheter D'ores et déjà l'acheter Il y a déjà pas mal De réactions Qui sont faites Et c'est vrai Qu'il est pas mal Il est sorti en fingering Et en décas Je trouve que La version fingering Lui rend plus grasse Le motif est plus Enfin évidemment Il y a plus de motifs dessus Et c'est beaucoup plus délicat Après la version des cas Et pas mal aussi Mais c'est vrai que Je commence à être De plus en plus Ça ne veut rien dire Je suis de plus en plus Un tricoteur en fingering C'est vrai qu'au début J'avais bien des aiguilles En 5 5,5 Voir 6 Et puis petit à petit On descend dans les tailles d'aiguilles C'est à dire Comme on tricote plus vite C'est moins gênant Et puis je trouve que Plus c'est fin Plus on a un tricot Qui est régulier Quand même C'est appréciable Et puis ça donne un travail Beaucoup plus délicat Il y a un choix de laine En fingering Qui est quand même Plus important aussi Et ça permet De faire des pulls Avec des motifs Plus délicats Et puis de faire des pulls aussi Qu'on peut porter Un petit peu plus longtemps Dans l'année D'où mon troisième Mon quatrième en cours C'est terrible Un 4 en cours Et j'en ai un Qui ne demande qu'à monter Sur mes aiguilles Mais pour l'instant On se retient Mais j'ai commencé Le pull En jacquard De Béatrice Toujours Pour ceux qui n'auraient pas compris Je l'adore Béatrice c'est ma créatrice Préférée Donc elle a fait Un modèle qui est en test Actuellement Qui s'appelle Alors je crois Eldeberg pour le modèle féminin Et Hélène Dur Pour le modèle masculin Parce qu'elle sort La plupart de ses patrons En hommes-femmes Et elle donne souvent Un mot différent Pour les deux Mais quand vous achetez Le patron Vous avez les deux Voilà Voilà Donc Je vous montre Alors je sais Le choix des couleurs N'est pas Optimal Elles sont pas assez contrastantes C'est ce qui se passe Quand on fait des achats Sur internet Malheureusement On peut pas forcément Se rendre compte De la couleur J'avais eu cette pelote De Mery Noyak De la marque Teinture Sauvage C'est Olivier Qui me l'avait offert Remarquez Il y a des noms Quand même Qui reviennent souvent Dans mes épisodes Est-ce que la couleur Ressort bien ? Pas du tout Enfin Là en tout cas Sur votre caméra Elle ressort pas Mais c'est un Un lit de vin C'est C'est Ouais Je sais pas comment Comment dire Un Bordeaux Bordâtre Enfin bref C'est très joli C'est surtout Très nuancé Parce que c'est Un mélange de Mery Noy Noy Kodiak Et J'avais commandé Sur LuceLen La même base Je pense Donc en fingering Mais non teinte Sauf que Sur le site On le voyait Beige Beaucoup plus clair Et Bon bah C'est un beige Un beige moyen Quand même Dessus Donc j'imaginais Un beige beaucoup plus clair Qui aurait fait Un contraste Bien plus Bien plus sympathique Mais le Le résultat Est quand même Quand même là C'est Ça se voit Pas énormément Mais ça se voit Quand même Et puis Ça me fera Un joli pull Quoi qu'il arrive C'est mon premier jacquard Je vous montre Un petit peu l'intérieur J'en suis Plutôt Plutôt content Je Alors je croise Pas les fils Ou vraiment Très rarement Quand Quand ça nécessite J'ai essayé de faire Quelque chose de souple On verra Ça a l'air D'être plutôt pas mal Moi qui tricote serré Ça a l'air D'être plutôt Plutôt souple On verra bien Ça je le Je le tricote Pareil un petit peu De temps en temps Quand j'ai le Quand j'en ai un petit peu Marre de faire Le osier Je prends quelques minutes Pour faire un petit peu De jacquard Mais c'est pas C'est pas du tout Ma priorité Je le fais pour moi Celui-ci En aiguille Trois et demi Donc Je regrette un tout petit peu C'est de pas avoir fait Les côtes Avec la laine Teinture à laine Parce que Je pense qu'il m'en restera Quand même pas mal Et que par contre De celle-là J'en aurais Je pense pas en manquer Mais J'espère pas en manquer En tout cas Mais je pense que Ça va être juste Ça aurait été peut-être Plus judicieux De faire des côtes Avec la laine contrastante En tout cas Quoi qu'il en soit Le mérinoyac C'est très doux Alors c'est pas une laine Qui est ultra retordu Et qui est peignée C'est de la laine gardée Simplement Mais ça reste très doux C'est un peu Poilu-poilu Très très agréable Donc je pense que Ce sera Ce sera le prochain projet Qui avancera réellement J'essaye de pas Trop trop y toucher Mais toucher quand même De temps en temps Pour pas perdre la main Mais Quand j'aurai terminé une manche Je pense que J'aurai commencé Y toucher plus Enfin je dis ça Mais si je termine une manche De osier Ça veut dire que Le pull sera quasiment terminé Et ça va me motiver Pour le terminer complètement Donc On verra Celui-là Comme c'est du jacquard Même si c'est du fingering C'est du jag C'est du jacquard Ce sera quand même Chaud Et Ce sera l'idéal Pour l'hiver Pour avoir un pull Pas trop épais Et chaud Voilà pour mes projets En cours On va parler Des futurs projets Alors J'ai Toujours comme projet De faire le coriolis De Béatrice Vous pouvez voir La version de Julie De la vœuf de Nîtes Sur son compte Instagram Qui est magnifique Je vais le faire En Oldsgarn tight J'ai prévu de le faire En simple au départ Mais je sais pas J'ai l'impression Que ça lui rendra pas Ce sera pas assez Assez dense J'aime les tricots denses Je pense qu'en double Ce sera peut-être Ce sera peut-être mieux On verra Pour l'instant J'en suis pas là De toute façon Je peux pas le commencer Tant que j'ai J'ai pas le J'ai pas terminé Osier Puisque je n'ai plus Assez de câbles Pour Pour le faire Donc voilà Au moins J'ai la tentation Qui est éliminée Voilà voilà Pour les projets Le plus coriolis Je crois qu'il est encore En test On va parler Petite transition Pour faire un petit peu De blabla Concernant Les tests De Béatrice Cordier Lavore Cordier Lavore Elle est toujours Très créative Peut-être Parfois un petit peu Trop Mais bon Tu le sais Béatrice Essaye de te freiner Un petit peu Dans tes tests Mais bon C'est difficile De freiner sa créativité Elle a sorti En test Le pull Enfin le cardigan Oxford Qui est un Cardigan Style Style anglais Il y a un motif De losange Sur le dos Si je n'ai pas de bêtises Qu'elle a sorti Avec En fait Pour Ma Très copine Marie-Laure Et je veux dire Le résultat Est plutôt pas mal Pour l'instant C'est un test Un peu confidentiel Mais Si vous avez envie De tester pour Béatrice Vous pouvez toujours Aller la voir Voir ce qu'elle propose En ce moment Et elle sera toujours ravie Elle peut même Adapter Son patron A votre échantillon Elle sort en ce moment Aussi Le dunagal Un cardigan Un petit peu long Il y a la particularité D'avoir des torsades Une jolie torsade Sur l'intégralité du bras Des deux bras d'ailleurs Et une torsade Entremêlée Sur le dos Et puis des côtes Sur le bas Qui sont très longues Qui font 15 cm A peu près Donc c'est une veste A faire Donc avec une Je pense que ça mérite Une bonne densité Pour Que ça rende Ça rende pas mal Quoique Vanessa A sorti Alors je sais jamais C'est son pseudo Parce qu'elle en a plusieurs Je crois que c'est Clochie Clochette Ou Clochie Cloucha Sur Instagram On a sorti une version En holsgarn Simple Qui est assez ajourée Et qui rend quand même pas mal Bref Il est toujours en test Je vous invite à contacter Béatrice aussi Pour le faire Elle a sorti aussi Un Un nouveau jacquard C'est Walk in Norway Je crois Walk in Norway C'est un jacquard Très Scandinave Avec des étoiles Norvégiennes Etc Qui est Déjà testé Par Par qui D'ailleurs je ne sais plus Mais alors Ça rend vraiment Super bien Personne qui le teste En mélange De caramel Et d'écru C'est C'est vraiment superbe Voilà voilà Donc si vous vous intéressez Par les tests En sachant que Béatrice N'avait pas de pression Sur les tests Je vous invite vraiment A aller la contacter Elle est toujours ravie Voilà voilà Continuons un petit peu Le blabla On va parler De Du barbecue tricot Donc Qui s'est passé Le 14 Pas du tout Le 14 Le 13 juillet Chez Mimi Du Du podcast Sacré Mimi Donc On était invité Avec Olivier Donc Qu'il tricote Et sa maman Chez Mimi En Ardèche Et on a passé La journée Là-bas A A tricoter Et à manger Pas mal Surtout Vraiment une journée Très sympathique Il y avait donc Aussi la fille De Mimi Qu'on avait déjà Rencontré Aurélie Sur Enfin Lors du barbecue Chez La maman D'Olivier L'année dernière Et qu'on a eu le plaisir De revoir aussi A la nitide A Lyon En avril Ça a été Toujours un moment Très agréable Parce qu'on rigole Beaucoup Vous avez pu le voir Sur le Mans Que d'Arguel Si vous avez regardé L'épisode de Mimi Le dernier épisode On a beaucoup ri On a bien mangé On a terriblement Bien mangé Terriblement Beaucoup mangé Aussi Et on a pas mal Tricoté J'ai pu avancer Mon osier C'est là Que j'ai commencé Aussi mon pull Hélène Dur Donc Jacquard Je les remercie encore Pour la patience Qu'ils ont eu Pour m'aider A bobiner Enfin bon M'aider Et surtout Qu'ils ont fait quasiment Moi je les ai Pas mal regardées Pour bobiner Mes cakes D'Hélène Et puis J'ai été J'ai été assez gâté J'ai reçu Un superbe Un superbe porte-clés Qu'avait fait Mimi Alors là je ne l'ai pas sur moi En fait Je l'ai laissé à ma mère Pour un Elle avait besoin d'un double de clé Donc j'ai dû le laisser Mais c'est un porte-clés Qu'elle a fait la même En pâte Pâte polymère Je crois Qui représente l'Ardèche Qu'est-ce que j'ai eu comme cadeau ? Je vous montre J'ai la chance D'avoir eu Ce sac à projet De la marque Amic Magdoli Une marque Vraiment Extraordinaire D'ailleurs Il a été dédicacé Fait avec amour Par Amic Magdoli Donc c'est un Sac à encours Vous voyez Qui a un fond Rectangulaire Un tissu Un beau tissu Bien épais Comme je les ai Mais avec une belle doublure Une petite fermeture éclair Un breloque Et puis Il n'est pas arrivé tout seul Puisque j'ai eu Également la trousse Que j'adore aussi Qui me permet de mettre Toutes mes Tous nos petits hasards Mes aiguilles Mes marqueurs Tout le nécessaire Pour voyager Tout en tricotant Merci encore beaucoup Michel Pour ça Je ne quitte plus C'est pas tout ce que j'ai reçu Alors je ne vous montre que Les cadeaux en rapport au tricot Mais j'ai eu d'autres cadeaux Encore Et Olivier m'a offert Cette pelote de laine à chaussettes Arc-en-ciel De la marque West Yorkshire Spinners C'est la qualité signature Alors Dedans c'est une composition Un petit peu spéciale Parce qu'on a 35% Enfin c'est 75% laine Et 25% nylon Comme laine H7 Mais dedans il y a 35% de BFL C'est Très doux C'est doux Comme la La nouvelle version De la fabelle A peu près Pour ceux qui Qui ont eu la chance De Enfin qui ont eu la chance Qui ont testé La nouvelle version De la fabelle Donc c'est C'est vraiment doux C'est plus doux Que la Que la gommie 50 De Bergeur de France Par exemple Donc celle-là Elle montera Sur mes aiguilles Prochaine Je ne sais pas quand Et La dernière chaussée J'en ai Je n'en manque pas Vous allez voir que Je ne manque Décidément pas C'est que Alors Anna du podcast Anatole M'a gentiment Refert un écheveau Qu'elle atteint A la main Donc Pareil De 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 En fait Je vous dirais Que la fabelle Est un petit peu Plus douce Quand même Que celle-là Mais Voilà Donc Un écheveau Qu'elle atteint Elle-même Donc Il est vraiment super Elle l'appelait Mikado Je crois Et Mikado Du panda Voilà Exactement Donc là On ne voit pas très bien Mais il y a pas mal Il y a pas mal de petites touches de couleurs Qui sont assez sympas Sur une base Une base Écrue Pareil Elle a fait des choses bien Elle a mis en plus un peu de lavande de son jardin Qui sont plantés Le problème c'est que du coup Je n'ai pas trop envie de De mettre les cheveux un peu l'autre Parce que je trouve qu'il est vraiment joli comme ça Voilà voilà Donc pareil Il montre Sur mes aiguilles Quand je ne sais pas Puisque j'ai encore Au moins la deuxième paire Enfin la deuxième chaussette De rouge à tricoter Avant de monter une nouvelle paire Donc on verra Ça voilà Sinon on va passer à une séquence Un petit peu putaclic C'est pas bien Mais Autant ramener du public Je ne sais pas si vous vous souvenez Du Du premier pull Que je m'étais fait Pour moi Ce pull moutarde Avec la bande de torsade Blue jean En drops népal Donc c'est 65% Laine Navier 35% Alpaga Que je ne mettais plus Parce qu'au niveau de l'encolure Il était raté Donc je me suis dit Plutôt que de Que de le laisser comme ça En souvenir C'est dommage Donc Voilà voilà Il est en train D'être détricoté Vous pouvez le voir Regardez ça Ça vous fait mal Ah Tu l'as bien cherché Voilà Donc je le détricote Petit à petit Et puis je me referai Un pull avec Oh il était Il était trop grand Trop long Il m'arrivait En bas des fesses Cette torsade Cette bande comme ça De torsade Au niveau du ventre C'était Une assez mauvaise idée C'est à dire que Je l'aurais faite Au niveau de la poitrine Pourquoi pas Et au niveau du ventre Comme j'ai déjà du ventre Ben c'est Hop Ça C'est C'est mettre l'accent dessus Donc c'est C'était C'était un petit peu idiot Quoi Mais bon C'était mon premier pull Puis l'encolure C'était une catastrophe C'était une encolure Bateau Bizarre Qui n'allait pas Qui avait une rubiquette Sur le côté Et ça m'a pris Alors je vais vous expliquer Pourquoi juste après Je vais vous montrer Les pelotes Qui ressortent Donc ça c'est La Drops Népal Il va falloir Que je la défrise A moins que je m'en sers Pour faire des Ramels instantanés Tu sais Des soupes chinoises Des noix chinoises Comme ça Ça y ressemble pas mal Faudra pas que je confonde Mais voilà J'ai plusieurs Petites pelotes Parce qu'en plus Évidemment Il y a des moments Où ça craque Et puis il y a J'avais fait des raccords Et un petit à petit Je la lave Et puis je la défrise Je l'enroule Autour d'un cône Effectivement Si on dirait Les gâteaux à la broche Un peu Un bannier de crevettes Mais non C'est la Drops Népal Qui est en train de sécher C'est long à sécher Parce qu'évidemment Enrouler comme ça Mais voilà C'est Je trouve que Plutôt que de laisser Moisir Un pull Comme ça Dans un placard Autant essayer De le défaire Et puis De lui redonner Une deuxième fille Pourquoi je l'ai ressorti ? C'est tout simplement Parce que d'un seul coup Je me suis rappelé Que j'avais mon pull rouge C'était le pull Mais je ne sais plus C'est un pull de chez Drops Que j'avais fait Avec la laine Art de laine Rouge Je voulais chercher J'ai oublié Je vous mets Je vous laisse Juste une seconde Et puis je reviens Je vais chercher Me revoilà Vous avez vu au passage Ce petit micro C'est un micro Que j'avais acheté Sur Wish Je pensais qu'il fonctionnait Pas surtout sur Wish D'ailleurs sur Amazon Ou sur Ebay Je ne sais plus J'avais payé Genre 1,50€ Je pensais qu'il ne fonctionnait pas Et puis Finalement Il fonctionne très bien Bon Ça améliore quand même Un petit peu La qualité du son Parce que c'est vrai Que j'ai tendance A ne pas parler Très très fort Et Spécialement Pour ma copine Peggy Qui a toujours du mal A m'entendre J'espère que ça Functionnera mieux Donc Je vous parlais De ce pull Donc Un modèle de chez Drops Tout simple Que j'avais fait En laine art de laine Et Le col au départ Était rouge Toujours avec la même laine Mais Il avait craqué C'était un col au point mousse Et J'avais rabattu De façon un petit peu Pas trop élastique Et il avait craqué Le problème C'est que je n'avais plus De laine rouge Du tout Ce que j'avais donné Mon écheveau A Béatrice Qui l'avait utilisé Et du coup Je me suis dit Je vais faire Je vais reprendre le col Avec de la laine De la laine Des toisons bretonnes Mélangé avec un fil De Holzgarn Super soft C'est Avec ce même mélange Que j'avais fait La marinière Pour Mes amis Le problème C'est que le col Il était vraiment Échancré Mais très échancré Donc je ne le mettais pas Et je me suis dit C'était Béatrice Qui avait parlé de cette méthode De faire un rang de mailles serrées Pour resserrer le col J'ai fait un premier rang de mailles serrées Au crochet Au crochet J'ai toujours du mal J'ai toujours envie d'en faire Mais j'ai du mal Je ne sais jamais où piquer Je ne sais jamais quand m'arrêter Etc Et là Je me suis dit Vas-y lance-toi J'ai fait un rang de mailles serrées Tout simple Ça a resserré un petit peu Pas suffisamment J'ai fait un deuxième rang de mailles serrées En faisant des diminutions Une diminution Toutes les 5 mailles J'ai diminué Ça a resserré Toujours pas suffisamment J'ai repris Et j'ai encore refait Une diminution Tous les 5 rangs Je crois Et voilà Ça donne ce col Qui là Est vraiment pas mal Donc je suis bien content Ça va me permettre de le remettre Ça donne Est-ce qu'on voit On ne voit rien Bon bah c'est pas bien Ah oula Ça sature un peu les couleurs Vite 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 revenez Voilà Ça donne un effet pas mal Alors bon Quand on le voit comme ça Le col est un petit peu cartonneux Mais porté Ça se voit pas du tout C'est vraiment sympa Donc je vous conseille De faire ça Quand vous avez un col Qui est trop Trop échancré Plutôt que de tout refaire Faites un rang de mailles serrées En faisant quelques diminutions Au crochet Et franchement Ça vous rattrape le pull Et c'est Ça me l'a sauvé Tout simplement Voilà voilà Bah écoutez Sur ce Je pense que j'ai plus grand chose À vous dire Au niveau des acquisitions J'ai pris quand même Une grande résolution C'est de ne plus en faire Au moins jusqu'à Noël Enfin sauf si on m'offre des choses Mais moi en tout cas De façon active De ne plus en faire Je serai à Paris La première semaine de septembre J'espère que je vais pouvoir faire Le tricoter Picpus À ce moment là Je ne sais pas s'il y en aura un J'espère que ce sera organisé Je vais pouvoir revoir Olivier Béatrice Et puis peut-être d'autres personnes Si vous êtes sur Paris À ce moment là Et que vous avez envie De tricoter un petit peu avec moi Même en semaine Il n'y a pas de soucis Je serai disponible la journée Je vous embrasse Bonnes vacances Pour ceux qui y sont encore Bon courage Pour ceux qui ont repris Et puis Bonnes vacances Aussi pour ceux Qui vont bientôt Être en vacances Comme moi Donc au mois de septembre Voir octobre Et on se revoit Le mois prochain Pour j'espère Le pull osier Terminé Ou en tout cas quasiment À bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz